Salut à tous, NAP a perdu face à Léas Verum 3-1. Les buteurs sont Lausanneau pour le premier but qui a mis le but le plus rapide pour NAP. Quant à Léas, il aurait dû la marque par Di Marco Barraque et Zaccagni. De son côté, Mancetar, United a dominé les niveaux pour les 3-2 en top. Oliguna se sert à déclarer son vent de baie. Je ne dirai pas que Denis est heureux, bien sûr, qui veut jouer davantage. Il est motivé et il pousse, mais il fait son travail de la bonne manière. Il me rappelle beaucoup moi-même quand je suis arrivé. Il comprend les difficultés et les défis quand on est performant. Et quand on a des joueurs qui jouent vraiment bien à son poste, on ne peut pas lui donner du temps de jouer juste comme ça. Ça, on sait qu'il est bon quand il joue. Il a ajouté, j'étais pareil avec Sir Alex Dargusson. Quand il ne m'aligné pas, je comprenais et j'étais heureux de voir l'équipe gagner. Il est le genre de gars qui sait qu'il est important pour l'équipe et qui jouera beaucoup de matchs. Il sera sans doute contre Liverpool et il sera peut-être le factor X de ce match. Il croit en ses qualités. Il est discret, mais confiant au fond. Il sait qu'il sait qu'il est suffisamment bon et qu'il doit juste attendre d'avoir sa chance. Il s'est aussi exprimé sur le cas Paul Pogba. Il a dit, je trouve que Paul a très bien joué en milieu-centre. Aujourd'hui, il a mis le pied sur le ballon pour nous et a réussi beaucoup de points. 4 et 2 textes. Il a été bien couvert en films. En sachant que Robert Rousson allait dire, on a senti pendant un petit moment qu'il nous dominait avec Robert Rousson. qui venait plus devant l'idée était de faire en sorte que l'énergie de Fred Bruno Fernandes et la présence physique et la puissance de Paul Pogba puissent générer Robert Rousson. Et je pense que ça a parfaitement fonctionné. Quant à l'entraîneur New York, il a déclaré en fin de match. Le début de match a été bon, mais ensuite, on a fait des erreurs décisives sur le premier match. Le premier but d'une assiste marque qu'on avait trop d'options. En attaque et fois de projection, on perd le ballon et ensuite, il y a une contre-attaque et ce n'était pas la première contre-attaque du match. Donc, on doit s'améliorer sur le match. Mais vous avez pu voir que les gars voulaient vraiment faire tourner la chance. Ils voulaient marquer et ça, c'est bien. On l'a fait. On a marqué deux fois ce qui est bien aussi. À la fin, il manque trois buts, nous deux. Il marque trois buts, nous deux et il se qualifie. Et par nous, c'est un fait. On peut retirer du positif de ce match. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de passes dans la bonne direction et c'est bien. C'était une bonne préparation pour le match contre Tottenham. Avec leur contre-attaque, on sait exactement sur quoi on doit travailler. Si vous êtes dans une situation que vous n'aimez pas, vous voulez vous en sortir. On veut en sortir et pour ça, on doit franchir des étapes. Ce soir, on l'a franchi, mais pas les dernières. Mais on a avancé. Et pour le moment, c'est OK. L'Urgan Kopp a déclaré s'est exprimé concernant la prolongation sur le cas Mohamed Salah. Il a dit concernant sa prolongation de contrat qui pourrait nous perturber. C'est nous. Ce sont des choses normales dans le monde du foot. Ce n'est pas comme si on allait crier sur les toits. Le crier sur les toits, on nous pose des questions, on répond. Fin de l'histoire. Mais on a l'impression que c'est nous qui avons. Débuté la conversation le plus souvent, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ça va perturber notre saison. Qu'avez-vous pensé du match au Manchester et Liverpool ? Moi, je pensais. Je l'ai regardé. Ça a été un peu mal. Du coup, Liverpool a dominé mais il manchait tard à marquer en contrat. Il mettait des commentaires. De son côté, l'histoire a battu Brentford 3-1 grâce à des buts de Hinder, Timas et Madison pour l'histoire, Everton a battu. Ce fut le modèle 3-0 grâce à des buts de Kajak, Semi, Richard Nilsson et Yurimina, ceci a battu. Grâce à un trippier de Abraham contre les réalisations de Kajak pour Newton 3-1, le Bayern Munich a battu chaque 0-4 grâce à des buts de un doublé de Müller. C'est un but de Lewandowski et à la base, Andy Sorkic, l'entraîneur du Bayern, on a déclaré. C'est absurde de dire que le team est déjà joué. On n'a joué que 18 matchs. Bien sûr, on a de l'avance, mais pour nos objectifs, il est important de continuer à préparer chaque match comme nous l'avons fait jusqu'à présent. On doit essayer de se donner à 100% tout le temps et essayer de progresser. C'est ce que nous exigeons de nous-mêmes. On veut gagner tous les matchs. Je pense que c'est une bonne préparation pour la Ligue des champions. Car il faut être à 100% et nous aurons encore une certaine marge de progression. Nous devons utiliser notre temps dans les prochaines semaines pour continuer à nous améliorer. De son côté, le barçaire s'est imposé 2-0 sur A et C. Sans baisser, les buteurs sont 2-0 de Francky De Jong et Riquiplin. A l'issue de la rencontre, Ronald Koeman l'a déclaré. Il semblerait qu'on ait trouvé un milieu à 3 avec Francky De Jong, Pedro et Gousquet. Je ne vais pas dire que c'est définitif. Car il y a toujours de la place pour le progrès. Mais l'équipe a progressé. On joue avec un onge de départ un peu plus clair qu'avant la saison. Il y a des carrés aussi, bien sûr. Il y a des jambes fatiguées. Et on peut remplacer des joueurs avec d'autres comme Pjanic. Et les équipes qui ont prouvé qu'ils peuvent dès qu'on leur demande. Donc on a trouvé un milieu avec Francky qui joue un peu plus haut. Bousquet comme Pivot et Pedro qui joue à fond. Encore une fois, ce n'est pas figé. Mais je suis content que mon milieu terrain soit un peu plus clair qu'avant. De son côté, l'athletico-Madrid a dominé Valence 3-1. Les buteurs restent racistes pour Valence. Contre Jao Félix, Louis Juarez et André Correira. Pour l'athletico-Madrid à l'issue de la rencontre d'Ego Simonnet. C'est exprimé sur le cas Moussa Dembélé. Il a dit. Moussa Dembélé n'a pas débuté. Car il a reçu que j'estime que ce n'était pas le bon moment. Pour le faire entrer. Il s'entraîne bien. Et il aura bientôt sa chance. Cette soirée. Il faisait un très bon match. Donc il n'y avait pas de raison de sortir. Au terme de la rencontre de la juvage de Chura contre Bologne, Andréa Perreira s'est exprimé sur Cristiano Ronaldo. Il a déclaré Cristiano Ronaldo et Kuluziaki. Kuluziaki se trouvent bien. Ils sont différents. Mais ils arrivent à bien se trouver dans différentes situations. Ce ne sont pas deux attaquants centraux. Mais ils sont bons pour jouer au ballon. Et partir dans les espaces. C'est un duo qui peut jouer ensemble. Suivez-nous sur ma chaîne YouTube. Merci. Merci.